bonjour à tous on se retrouve avec grand plaisir sur Oxygen Not Included version Spaced Out le DLC sorti à ce jour on est le lundi 27 quand j'enregistre pardon cet épisode le 16 décembre donc ça fait une grosse dizaine de jours qu'il est sorti j'ai eu le temps moi de faire une petite pause j'ai eu le temps de préparer certaines vidéos qui sortiront en janvier donc voilà on va partir en mode survie on va partir sur l'astéroïde classique parce qu'on va faire un let's play que je voudrais didactique qui vous permettra si vous n'avez pas le jeu et que vous hésitez à le prendre parce que il paraît peut-être un peu difficile de vous donner plein de conseils pour vous y mettre donc partez sur ce mode classique si vous avez envie de démarrer sur ce de manière simple de manière progressive disons j'ai sélectionné une graine de carte qui va vous permettre d'avoir un peu tout ce qu'il faut alors j'ai pas je vous avoue que j'ai fait plusieurs tests et puis je passe en mode en mode des bugs pour pouvoir voir un peu tout ce qu'il y avait sur les maps donc m'a pris une petite une petite petite demi-heure quelque chose comme ça pour trouver une map correcte et celle ci est vraiment une map pour débutants il ya tout ce qu'il faut pour débuter et voilà pour on va progresser gentiment on va normalement avancer un peu plus lentement que ce que vous pouvez voir sur certains let's play parce que je prends le temps d'expliquer les choses mais par contre on va progresser tous ensemble et vous verrez qu'à la fin normalement vous ne devriez plus avoir de soucis pour atteindre le cycle 300 400 voire plus sans problème donc voilà si vous voulez copier le lien de la graine je vous le mets en description et on est parti donc très bien on se retrouve en jeu j'ai activé je voulais pas dit mais le mode qui me permet de paramétrer la vitesse des boutons ici donc ici au lieu d'avoir du 1 on a du 1,5 ici au lieu d'avoir du 2 on a du 3 donc ce bouton correspond à celui ci et ici on a du 6 si vous me souviens bien pardon ça va permettre en début de partie d'avoir des temps de construction de minage etc un peu réduit j'ai aussi le mode qui me permet de dézoomer sans enlever l'overlay normalement vous faites ça avec alt s et c'est à peu près tout je crois on va pouvoir donc démarrer on va devoir faire des toilettes avant la fin du premier cycle donc on va venir miner ici ouais on va faire ça comme ça donc vous voyez là on est en 1,5 ça va un peu plus vite que ce que vous pourriez avoir chez vous sauf si vous avez pris les mêmes bottes que moi on est en vitesse 3 et là si je vais plus vite on est en vitesse 6 ok le minage est terminé pause presque voilà donc comment je vais organiser ma base alors déjà je pense qu'on va faire à mon avis je vais faire 3 étages enfin 3 colonnes oui enfin non 3 on va dire 3 barres d'immeubles de d'une taille de trop de 16 donc là j'ai 8 donc il m'en faut quatre de chaque côté voilà une échelle une barre de non même pas 16 une porte une déco une porte une déco échelle barre de pompiers déco porte et ici on va faire du ça nous fait arriver jusqu'ici le 16 donc le mur va se trouver ouais le mur se trouverait là ça donnerait quelque chose comme ça je vérifie ouais donc là on aurait bien ce que je veux donc ça ferait une porte ici une porte ici une porte ici ouais alors on va simplement maintenant je vais laisser peut-être juste ça parce que ça c'est sûr que ça va rester ça je peux enlever ok et donc maintenant on va pouvoir mettre nos toilettes liquide toilettes voilà et donc on va pouvoir placer notre échelle avant de relancer la simulation je vais donner les priorités pour pas qu'ils fassent tout et n'importe quoi ouais voilà donc et attend on va fermer la pièce voilà donc dans les priorités c'est p ouais c'est ça en priorité vous me faites les toilettes enfin ça on va partir même de priorité oui non je suis sorti bien même ça ensuite les lavabos et ça 4 tu me fais ça 3 3 3 3 voilà et donc ensuite il faudra passer par là pour revenir au dessus terminer la pièce et donc les priorités et donc les priorités ici ça va nous faire du 4 à ce niveau là tac et tac et donc ici on peut même mettre du 2 c'est pas une urgence absolue ok donc c'est parti alors les toilettes sont construites on va leur demander déjà on va faire plus vite avec les priorités tâche 9 voilà ça il faut que ce soit débouché sinon on se pisse dessus 9 mince et vers la gauche donc voilà tout se fait dans l'ordre où je l'ai demandé avec les priorités et c'est parfait là je pense pas qu'on aura le temps de finir le mur attends j'ai oublié un truc sinon tu vas pas pouvoir y aller et ouais j'ai pas mon bonus de toilette parce qu'il manque deux dalles celle-ci je vais laisser les sols à l'état sauvage on verra si on met des réserves naturelles un peu partout ok donc ici on va mettre la station de recherche de niveau 2 les toilettes à terre ne seront pas ici ce sera certainement une sortie de base et peut-être qu'ici on aura une autre sortie de base donc ce serait bien de garder peut-être une réserve naturelle ici pour l'instant on va pas péter les sols pour l'instant on va simplement construire par dessus boucher si ça s'effondre et voilà donc ici on va mettre les premières chambres il faudra compléter mais bon c'est pas très grave mobilier ouais comme ceci et tac et tac alors c'était bien ça le nom ah non il me change le nom du de l'astéroïde pourtant j'ai non ça rentre oui oui non c'est bien ce que j'avais d'accord ça change le nom de l'astéroïde malgré l'effet qu'on garde la même graine d'accord donc j'avais bien fait de renommée parce que j'ai dû recharger vu que j'avais fait des tests en mode debug pardon il a fallu que je supprime le fichier pour activer la console et parce que sinon en fait si vous l'avez je sais pas si vous le ferez mais dans le bilan de la colonie ici si vous avez le debug activé on a un lié un bain pour tout le monde vous avez une croix rouge ici ok ensuite on va venir ici voilà on va pouvoir creuser ça ici peut-être qu'on mettra là ça à manger on va tout mettre tout mettre à côté quand j'aurai un débloque un peu plus de choses on pourra on pourra réfléchir à la disposition finale des choses donc du coup on va simplement mettre au niveau de l'énergie ici deux batteries voilà pour l'instant la déco on s'en fiche un peu c'est simplement pour lancer les recherches on va essayer de faire une partie vraiment avec une de beau setup une très belle base si possible enfin si possible ce sera possible donc ici ce sera certainement là ça va manger ici on va certainement avoir une réserve naturelle vu que ce sera un endroit vraiment assez central peut-être même qu'on en aura là je sais pas encore on verra il y a encore un dernier qui va s'effondrer voilà qu'est-ce que j'aurais oublié l'oxygène mais pour l'instant on a l'oxylite ici pourquoi ça vous l'avez pas fait ? parce que je l'ai mis en deux au niveau de la recherche on va aller chercher la nourriture évidemment il y a même de l'oxygène à aller chercher là ok ici on va faire ça alors premier imprimable disponible le sable c'est toujours bien le charbon aussi j'aurais aimé soit un opérateur mais un peu plus badass que ça allergique au parfum floral non il va éternuer tout le temps après on pourra mais pas de suite Jean t'es bon en science tu vas apprendre plus vite ça peut être bien tu construis tu nettoies on peut en faire un constructeur ah non en arcoleptique non mais non vous voyez si je voulais là je pourrais choisir ses traits mais j'ai pas envie enfin je trouve que c'est de la triche donc du coup on va prendre le sable on peut produire les deux avec l'élevage mais c'est beaucoup plus compliqué de faire de grandes quantités de sable que de faire de grandes quantités de charbon ok la recherche c'est parti ici on va mettre donc notre nourriture on va garder ses plantes pour avoir une première réserve naturelle qui mettra un petit bonus on va passer je crois par ici et on va venir mettre je n'ai pas envie de péter ici mais je n'ai pas envie de mettre une porte en fait on va venir simplement ici mince attends jusqu'où tu peux pomper toi alors attends mets toi dans le vide ah j'ai pas d'espace tu peux pomper de 4 en dessous d'accord donc du coup 1 2 3 1 2 3 4 je peux te mettre à ce niveau là d'accord alors qu'est-ce qu'on a le garde-manger super on va le mettre par là le garde-manger on va le mettre ici exactement enfin même comme ceci voilà on va venir ici faire ça parce que sinon je vous avoue que j'ai déjà fait ce début de partie et je sais que ce sable là si je mine là enfin en dessous les deux cases il va s'effondrer donc du coup lui il va se on va perdre ce bonus là enfin on va pas le perdre le bonus pour être tout à fait honnête elle y sera toujours mais elle sera dans le sable et je trouve ça très bizarre qu'on garde le bonus alors qu'on est dans le sable donc voilà on a débloqué ça c'est un mode je l'utiliserai après avoir fait la version la version jeu de base c'est pour recréer des dalles naturelles le compost ouais la jardinière pour la nourriture ça ça peut être intéressant d'ailleurs peut-être le mettre ici en attendant ou là enfin loin du centre parce que c'est assez moche les arbres à peau au début alors des tubercules bouleux on en a des tonnes sur l'astéroïde mais littéralement des tonnes donc on va pas s'embêter tiens ouvre ici comme ça le CO2 il va tomber venir ici et on va être dans une atmosphère stérile pour notre nourriture le temps que l'oxylite est fini là tout en 9 et ici ben normalement c'est en 5 c'est ça donc il va transvaser alors on a terminé parfait on va aller chercher dans mobilier ouais table d'hôtes donc table d'hôtes on va en mettre comment j'avais fait ah j'ai pas ce qu'ils font encore on va aller chercher déjà le super ordinateur je vais un peu vite je sais mais bon c'est du jeu de base ça donc ouais le distributeur d'eau pour avoir une salle de banquet et ici ce qui va nous permettre avec le super ordinateur de faire des recherches avancées là ils viennent tous ramasser les tubers qu'ils voulaient du coup voilà je savais parce que j'ai fait un début de partie déjà qu'on a un geyser ici je sais plus ce que c'est par contre et est-ce qu'on en a d'autres non j'ai pas l'impression on a pas mal d'eau au début donc c'est assez simple ça c'est assez simple comment dire naturellement on va s'inquiéter pour l'eau au départ mais finalement c'est vraiment pas c'est pas très important l'eau au départ l'algue est plus importante que l'eau on en est où l'oxygène il va falloir commencer à mettre un diffuseur alors au début on va faire un diffuseur d'oxygène qui demande de l'algue uniquement mais très rapidement on va faire un petit setup avec les terrariums d'algue pardon qui eux demandent très peu d'algue un peu d'eau mais par contre qui vont nous permettre d'oxygéner à terme gratuitement ça coûtera juste du sable ok le distributeur d'eau qu'on va mettre de façon centrale ici attends quoi que je crois c'est en train de me revenir je sais comment j'ai fait 1, 2, 3, 4 distributeur d'eau 1, 2, 3, 4 une déco de chaque côté là et là je vais avoir une porte ensuite ouais et là j'ai la place pour le sweeper qui va me permettre de ramasser la nourriture qui n'a pas été mangée donc ça on peut le démolir ah point de compétence gagné ça c'est bien toi tu vas pouvoir miner le granit c'est très bien toi tu es le chercheur ouais recherche avancée toi tu es le cuistot donc on va commencer à mettre les priorités on a dit que toi tu étais le mineur Lucien chercheur Charles cuistot ouais donc on va mettre ici le alors épurateur de compétence ok mais ici ah mince je me suis décalé démolis moi ça annuler la démolition oxygène voilà diffuseur d'oxygène et on va aller chercher voilà pourquoi je mets les recherches ici parce que vous allez le voir quand je lance une recherche donc on va aller chercher directement je pense les petites décos pour pouvoir avoir une salle de banquet assez rapidement quand je lance quand quelqu'un travaille dans la lumière et qu'il y a une jauge de progression vous voyez ici zone éclairée donc ça permet à ce dupliquant de travailler plus vite plus 15% de vitesse donc du coup je vais faire mes recherches plus rapidement alors ici est-ce qu'on est bon ? pas loin ah ce sera pour le prochain cycle ok bon du coup on va s'arrêter là pour ce premier épisode il aurait été un peu court j'ai refait des coupes certainement et voilà on a un début de base déjà correct j'aurais aimé un truc ouais bon c'est pas mal je vais juste enlever ma souris voilà on a un début de base très correct on va progresser gentiment l'astéroïde est assez simple je cherche pas une difficulté monstre pour ce let's play mais voilà plutôt aider aider ceux qui débutent ou ceux qui osent pas se lancer pour faire voilà pour les aider à démarrer dans ce jeu qui est Oxygen Not Included il y a plein de conseils que je vais vous donner qui valent pour le jeu de base après je vous donne les grandes lignes les grands principes à vous d'adapter comme vous le voulez il suffit juste de suivre suivre les règles les règles du jeu mais il y en a beaucoup des règles du jeu il faut simplement les connaître donc voilà je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi j'espère sincèrement que vous avez appris des choses via cette vidéo moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Oxygen Not Included